... Retour sur le plateau de la feuille de match pour la dernière partie de ce magazine consacré donc aux 500 000 euros de la grille qu'il faut valider samedi avant 14h25. On était en Italie, on a fini la première partie en Italie, pour la deuxième partie on se retrouve comme par hasard en Italie. Et ça rime avec Snorri. Passionnante fin de saison en Italie pour la dernière place de la C1 et deux places en C3. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont en train de batailler pour cette place. En tête c'est Milan, effectivement. Mais attention, quand tu regardes bien, le Torino n'est qu'à trois points derrière. Mais tu peux aussi rajouter la Talenta qui est au milieu de tout ça, la Roma, la Lazio qui n'est pas très loin, et même la Sampdoria qui a 7 points. C'est mathématiquement encore venu. Donc il y a 5 à 6 postulants pour une à deux places. Ça va vraiment être costaud. C'est pourquoi ce match me paraît très indécis. Milan n'a pas fait une bonne prestation hier en perdant contre la Lazio à domicile, vous l'avez vu. Mais c'était la Coupe d'Italie. Le championnat, on sait, est important pour Gattuso. Retrouver la CR, c'est important pour le Milan AC. Alors dans ce match qui semble le Toro Rosso, je mettrai le match nul ou la victoire du Milan AC pour faire un grand coup et bien se placer derrière l'Inter. Moi, je suis d'accord. Si Milan AC veut montrer que c'est une grande équipe, un grand entraîneur Gattuso, un grand international, ils doivent l'emporter à Torino. Même à l'extérieur, le Milan doit montrer qu'il mérite d'être à cette place qualificative. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour attirer. Ça fait 20 ans que le grand Milan est fini. Pour revenir, ils doivent être en Champions League. Il n'y a que ça. Et je pense que les supporters rêvent de ça, revenir à un grand Europe. Et à ce titre, ils doivent l'emporter même à Torino. Donc pour moi, victoire du Milan. Une nouvelle confrontation entre un club de Turin et un club de Milan. Alors cette fois-ci, tout à l'heure, j'avais donné mes faveurs à la Juventus de Turin. Là, je mettrais plutôt un billet sur Milan AC, sachant qu'effectivement hier, ils ont été éliminés chez eux. Donc est-ce qu'il y aura un esprit de revanche ? Il y a aussi une place à conserver ou à aller chercher ou à conforter. Donc match nul ou victoire de Milan AC. Vous parliez de la défaite du Milan hier contre la Lazio. Mais la Lazio, on la retrouve dans un instant. Et elle se déplace, cette Lazio se nourrit chez la Sampdoria. Dans le port de Gênes où souvent, le matin, l'air est trouble et il fallait des grands marins comme Doria. Doria, d'où Sampdoria. Brumeux. Voilà, c'est Brumeux. Donc il fallait des grands marins capables de contrer historiquement les attaques de la capitale. On faisait confiance donc à Doria qui est le symbole de la Sampdoria. C'est ce fameux marin qu'on voit de profil avec sa pipe qui fabrique, qui est donc sur l'écusson de la Sampdoria. On va arrêter l'histoire parce qu'on n'est pas sur France Histoire, on est sur ETV et on parle de football. Donc Sampdoria et Lazio, pareil, deux équipes qui sont terriblement intéressées par des places qualificatives. La Lazio, c'est 4 points du Milan AC, donc on peut encore accrocher le poste en C1. Et la Sampdoria peut encore espérer peut-être avoir à la fin de saison une place qualificative pour l'Europa League. Je vais mettre la Sampdoria qui aime bien taper les gros cette année. Oui, on a vu c'est un match où il y a encore de l'enjeu, comme tu as vraiment bravissime. Tu as bien expliqué un petit peu les petits... Mais j'aime bien le duo d'attaquants de Frel-Quagliarella, je trouve ça d'étonnant comme duo. Cette petite pression encore qui existe entre la première c'est fini, mais entre le deuxième et même jusqu'au dixième. Il y a peu de points et c'est beau, donc pour moi les équipes vont vouloir l'emporter. Je tente un grand écart sur ce match-là. Oui, moi je pense aussi que Sampdoria peut l'emporter parce qu'il y a l'avantage du domicile. En plus, la Lazio vient de jouer ce match de Coupe d'Italie. Donc peut-être qu'il y aura d'ailleurs une sanction contre ses supporters au vu des comportements qui ont été constatés hier. Comme toujours avec la Lazio, donc une préférence de cœur à la Sampdoria. Mais on fait nous les léviter derrière la Sampdoria. On parle du championnat d'Espagne et de son champion ! Encore ? Le Barça Bruno qui va donc débuter à une tournée triomphale. Il en manque trois points pour être champion. Je ne pense pas qu'ils vont rater leur rendez-vous. Ce n'est pas le genre. Ils ne s'appellent pas PSG, ils s'appellent FC Barcelone. Ils veulent montrer qu'ils écrabouillent le championnat espagnol. Ce qui change dans ce championnat, c'est que tu as un championnat déjà à deux têtes sûres. Et une rivalité qui est éternelle et historique. Et pour vraiment montrer... Attends, je n'ai pas compris. Deux têtes et telles têtes ? Non, mais désormais trois. Ils sont à distance. Non, mais chaque année. La rivalité chaque année. Je veux dire que Barça nous veut montrer au Real qu'ils ne vont pas se déranger de le prendre dès ce match-là. Et puis, il y a trop de différences. Trop de différences par rapport à l'Eventé. Donc, pour moi, Barcelone, c'est cadeau. L'Espagnol de cœur. Mais là, ce sont des Catalans. Ils veulent faire sécession. Ils veulent faire sécession, je le retiens. Barça, bien évidemment, va gagner. Je pense qu'ils vont gagner puisque c'est le titre qui se joue. Il n'y a pas de surprise, mais ils devraient gagner le match pour l'emporter devant leur public, et fêter cela avec leur public. Une victoire de Barcelone sans contestation. Ce n'est pas tous les jours que la FDJ nous offre des matchs. Je pense que celui-ci, entre le 1er et le 17ème de Liga, nous tend les bras. Comme le titre du Barça. Ce qui est dommage pour l'Eventé, c'est qu'ils sortent à peine la tête de la zone de Rolégal. Ils ont deux points d'avance sur le 1er Rolégal. Là, ils vont retomber dedans. Vous n'avez pas de chance pour eux. Après, au moins, une fois que tu as passé le Barça, tu es tranquille. Donc la victoire du Barça pour moi. Tout le monde va économiser des N et des 2. Pas question de gaspiller quoi que ce soit. Moi, je vais montrer sur ce match-là. Allez, sur ce match-là, on voit tous la victoire du Barça. Et donc le sac pour Messi et ses compagnons. On va rester en Espagne avec un des prétendants. Un des prétendants. On va penser que le Real va rester 3e. On aura peu de chances de rattraper l'Atletico. Ceci étant, belle, très belle saison, Christophe, pour Karim Benzema. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Karim Benzema s'est affirmé comme le grand joueur qu'on attend depuis si longtemps. On regrette que c'est des amours avec l'équipe de France. Parce qu'on aurait pu peut-être en profiter un petit peu quand même. Mais aujourd'hui, effectivement, Real Madrid, grâce sans doute aussi avec le retour de Zinedine Zidane, a permis à Benzema de s'éclater. Maintenant, je vois un beau derby parce qu'il ne faut pas oublier que Rayo Vallecano, c'est la banlieue madrilène. C'est un des nombreux derbys madrilènes puisqu'il y a 4 équipes en tout et pour tout. Même 5, je crois, qui sont de Madrid. Retafé, Leganes, Rayo Vallecano et les deux Madrid. Voilà, donc victoire de Madrid puisqu'ils sont quasiment dans leur jardin. Moi aussi, le synthé, c'est vrai. Bravo à Benzema. Il est conforté par Zidane parce qu'on sait très bien qu'il y a une belle alchimie entre les deux. Une alchimie qui va même au-delà du football. Ce sont des gens qui discutent ensemble. Il prend les conseils de Zidane et je pense que Zidane se considère plutôt comme un grand frère pour Benzema. Benzema a besoin de cet amour-là. Tu l'as dit, en France, il a été mal compris, mal utilisé. On ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on en aurait eu besoin et là, il est en pleine forme. Et il a eu... On peut quand même le féliciter parce que c'était difficile. Ronaldo est parti et il a quand même géré. Et il a su prendre l'équipe à bras-le-corps. Donc bravo à lui. Je pense que quand même, le Real est supérieur à son voisin madrilène. Donc je pense que le Real va l'emporter. Victoire à l'extérieur. Benzema Snorri qui n'est pas loin de réaliser sa meilleure saison en Espagne. C'est sûr. En plus, il va certainement rayé le Valé Cano de la carte de la Ligue. C'est dommage parce que moi, le Valé Cano, je l'ai défendu pendant toute l'année. C'est du club de Ronaldo, le vrai, le gros. Celui qui aime le Brésilien. Et c'est du président, donc j'aurais voulu qu'il réussisse. Après, c'est un peu nostalgique parce que j'aimais beaucoup ce joueur étant plus jeune. J'aimerais qu'ils se sauvent. Ils sont à 6 points de se maintenir. Ça paraît tellement difficile, mais ça me paraît aussi tellement injuste, comme moi ils jouent, de se faire sécher, que je vais faire le grand écart. C'est un peu fou. Mais je vais donner une ultime chance à mon équipe coup de cœur, qui est le Real Valé Cano. Mais forcément, à côté, Madrid, ça me tourne du tonnerre. Ils ne sont qu'à 4 points de l'Atletico. Tout est encore possible pour eux. 5 ? Bon, 5. Monsieur Espagne m'a confirmé que c'était 5. Je n'irai pas à l'encontre de cédir. On va quitter l'Espagne pour regagner l'Angleterre. Et la grosse déception d'hier. Magnou qui n'a rien proposé face au City 7. Mais ils n'avaient pas la blessure les supporters en partant du stade. Et ça, ce qui est dingue, c'est que les mecs n'étaient pas plus intérêts que ça. Ils savent que Liverpool ne gagnera pas. C'est ça le truc. 21-18 titres contre 20, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et ils préfèrent finalement faire gagner City, qui va glaner son 7ème tic plutôt que de voir Liverpool revenir. Liverpool, c'est mort pour eux ? Non, c'est pas mort. Non, il n'y a qu'un point d'avance. Il y a trois matchs à jouer et il y a un point d'avance pour City. Ça reste quand même… C'est ça leur dilemme. Soit faire gagner Liverpool ou soit faire gagner Man City. Et ils préfèrent… Ils ne veulent pas que Liverpool revienne à un titre de Manchester. Il faut savoir qu'avant Ferguson, Manchester était toujours en dessous de Liverpool. Et sous la Ferguson, ils ont réussi à passer au-dessus. Voilà. C'est vraiment… Il y a deux titres d'écart. On parle de 19 et de 21 titres. Donc c'est vraiment collé-collé. Et effectivement, hier, moi je n'ai même pas l'air si déçu que ça. Il manque unien. Oui. Le bal des prétendants. Sur ce match-là, je tire ma couverture parce que c'est un match qui est hyper open. C'est un gros match historiquement entre… Voilà. Ce sont deux clubs qui font partie du top 4 en Angleterre. Donc tout est possible. Ils vont vouloir effectivement grappiller des points. Du top 4, du top 4… Vous y allez un peu fort. Ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore. Mais les deux équipes rêvent d'Europe. Donc il va falloir cravacher. Donc pour moi, tout est possible. Ma couverture sur ce match-là. Oui, c'est vrai que ce sont des équipes qui ont été décevantes cette année. Pour moi, ce n'est pas le bal des prétendants, mais le bal des déceptions. Parce que Chelsea non plus n'a pas fait une saison extraordinaire. Il aurait chassé trois. Oui, mais Manchester United, on n'a pas le coup de génie à Paris. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas tout à fait ça, malgré le changement d'entraîneur en cours d'année. Match difficile à pronostiquer. Je n'ai pas encore utilisé ma couverture complète. Je crois que le moment est venu. Allez, viens, viens sous ma couverture. Couverture complète. Vu que je suis un peu plus gros que vous, si je rentre avec vous sous la couverture, il ne va pas y avoir beaucoup de place dans le lit. Mais je vais quand même devoir vous tasser, les mecs, parce que j'arrive sous la couverture. Je vais vous couvrir aussi pour ce match. Mais ce que tu dis, c'est vrai, Christophe. Départ, Tony Truant, 11 victoires, 11 victoires de Solskjaer. Maintenant, on est sur 9 matchs, 8 défaites. Donc, hop, et là, on retourne dans des stades qui sont plus honnêtes avec tout ce qu'a fait Manchester toute l'année. Il n'y a pas de l'effet Solskjaer. Il a duré le temps qu'il a vu. Mais dès qu'il y a eu les vraies confrontations, et 1, le brin de chance qu'il avait au début, qui a commencé à disparaître. Et bien voilà, toutes tes carences, elles réapparaissent. Ta nonchalance. Le fait de faire Jepomba tellement haut qu'il redescend même plus. Donc, tu laisses tout ton milieu à la Bourdon avec McTominay. Super petit Écossais, McTominay. Mais il aurait joué à l'Olympique de Marseille à McTominay. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas de niveau pour lui. Dès qu'on avait prêté son chat pendant une semaine, pendant deux semaines à peu près, trois semaines. Ah, il a prêté son chat ? C'est ça. Donc résultat... Bon, on parle quand même de deux équipes. Manu, ils sont à trois points de l'AC1, à un point de l'AC3. Et Chelsea, ils sont juste au-dessus de la ligne de l'AC3. Ils ont un point de plus. Donc forcément, il y aura de l'enjeu. Je vais mettre ma couverture et venir à côté de vous. Attention, je pue des pieds. Vous n'allez souffrir rien. On va quitter donc le champion anglais pour retrouver l'un des possibles adversaires de ces anglais en C3. On dort les chaussettes ? Non. Bruno, Saint-Etienne, Toulouse. Bon. Allez, les Verts, je dirais. Les Verts, moi, ils mériterais d'être en Ligue Europa. Ça tourne pas mal. Et ouais, je trouve que c'est une équipe sympathique. Ils sont à la maison dans leur beau chaudron. Donc je dirais aller les Verts et essayer de nous grappiller une place en Europa League. Je dirais simplement le chaudron. C'est le beau chaudron. Je suis... Oh. Moyen, moyen. Je ne l'ai pas fait celui-là. Moyen, moyen. Aujourd'hui, l'objectif des Verts, ce n'est pas le C3. C'est l'AC1. Ils sont à trois points. Ils sont à trois points. Effectivement. C'est vrai que la victoire de Lyon récemment a permis de les relancer. Mais lui, il le reste au Ligue. Il le reste Marseille à rencontrer. Oui, tout à fait. Il y a Marseille. Donc, ce n'est pas gagné. Et même Ligue aussi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on est tous derrière ici. Je crois qu'on est tous derrière Saint-Etienne. Ça fait tâche quand même. Saint-Etienne en C1 et Lyon en Europa League. Ça serait bien pour l'équilibre des... Peut-être que pour une fois, ils joueraient vraiment à fond la Coupe d'Europe. Parce que c'est un peu le problème des clubs français de ne pas vraiment jouer la C3. Non, nous, on a joué à fond le dernier. Sauf qu'en final, on tombe sur un très très gros. Mais le lendemain, on n'a pas triché. Et... On a joué à fond. Quand ? L'Olympique de Marseille, monsieur. Et les Stéphanois seraient très heureux de renvoyer Ola sur PlayStation. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je veux dire. Ça va tomber. Oui, ça pourrait tomber. Moi, j'aimerais que Saint-Etienne y arrive. Non pas que j'ai quelque chose contre Lyon, manifestement rien. Mais comme je dis, pour l'équilibre, pour un peu changer la donne. Saint-Etienne, c'est une équipe qui est expérimentée avec un coach qui est expérimenté. Des joueurs expérimentés. C'est le bon moment. Ils peuvent être un tournoi intéressant en cette fin de saison. Il y a un coup à faire. Et Toulouse est sauvée avec ses six points d'avance sur le barragiste. Il reste pour moi en Ligue 1. Donc, je vois même victoire sèche de Saint-Etienne. Ben écoutez, ben oui, pourquoi pas. Là, on est tous d'accord. Tous les voyants sont au vert pour Saint-Etienne. Qui devrait donc se défaire de Toulouse ? La dernière rencontre, c'est dans un court instant. Ben la moindre, hein. Ben le plus normand démentseillé, c'est toi, non ? Le plus de Marseille et le plus normand plutôt. Ah ouais, c'est l'inverse. Ben écoute, justement, en beau supporter de l'Olympique de Marseille, je vais mettre la victoire pour l'OM. Pas trop besoin d'expliquer pourquoi. Vous savez très bien qu'on n'est qu'à cinq points de la Ligue 1, de la Champions League. C'est très difficile à espérer. Mais ne sait-on jamais. Et on n'est qu'à deux points de la C3. Donc, toutes les claféries sont directes en C3. Et en plus, si on tombe en C3, on aura une bonne poule l'an prochain parce qu'on est tête de série, monsieur. Ouais, mais tu sais ce qu'ils veulent sur le Vieux-Port. On a été finaliste à deux ans, monsieur. Contrairement à toi qui n'a pas été finaliste, depuis très 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 longtemps au niveau continental. Mais tu sais très bien que sur le Vieux-Port, ils veulent la Ligue des Champions ou pas la C3. Mais je ne suis pas d'accord. Nous, on a une ferveur que tu ne connais pas les demi-finales. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'appelle les demi-finales. En fait, à Marseille, on fait des masterclass qui permettent à des gens, par exemple du PSG, de savoir comment gérer les huitièmes au niveau psychologique. Nous, le 8e, ça ne nous fait pas peur. On arrive direct en demi. Et en demi-finales de l'année, si tu as senti un peu la ferveur qu'il y avait, après avoir senti les Allemands, je te jure qu'on peut faire quelque chose. Donc, non, nous, la C3, on la joue, on va souvent en finale. On perd souvent contre des très grands finales. Parme, Valence, Atlético Madrid, il n'y a pas à rougir. N'est-ce pas, Bruno ? Et voilà, donc la victoire de l'OM parce qu'il y a encore des objectifs à jouer, alors qu'on a plus d'objectifs. Moi aussi, je veux bien que l'OM gagne ce match. Waouh ! Ça serait bien. Tu veux bien ? Oui. Moi aussi, je veux bien que l'OM gagne parce qu'elle le mérite. Bon, ben voilà. On est arrivé au terme de cette grille qu'il faut valider samedi. T'es pour l'ordre, toi ? Oui, c'est ça. Une grille qu'il faut valider samedi avant 14h25. On va vous la proposer dans un court instant. Alors, c'est parti pour cette proposition. Rennes-PSG 1 et 2, Nice-Guingamp 1, Caen-Dijon 1 et 2, Amiens-Strasbourg N 2, Lille-Nîmes 1, Angers-Reims N 2, Interjuve 1, Torino-Milan-AC 2, Sampdoria-Ladio 1, Barça-Lévanté 1, Rayo-Valecano-Madrid-Real 2, Monniu-Chelsea 1 et 2, Saint-Etienne-Toulouse 1 et 2, OM-Nantes 1. Alors, il y a quelques risques, évidemment. Le Saint-Etienne-Toulouse, il faut aller chercher quand même quelque chose. Il y a un ancien Stéphanois qui joue à Toulouse. On se dit qu'on pourrait peut-être vouloir se singulariser et puis créer la surprise qui ferait grimper la cagnotte. Voilà, on a cherché quelques petites surprises dans cette affaire-là. Il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est comme ça que tu arrives à faire 14 sur 14. Il faut les trouver. C'est ça le plus compliqué. Il faut les tenter. Il faut surtout les tenter. Effectivement. Snowy, merci. La semaine prochaine. Merci les amis. La semaine prochaine. Merci Bruno. Ravis de retrouver cette belle équipe la semaine prochaine. Christophe, merci à toi également. Rudy, merci parce que je me sens de plus en plus en jambes. En fin de saison, c'est un joueur qui... Il est frais. Je suis frais. Il est frais comme un gardon. Je peux finir la saison. Qui se bonifie avec les grands enjeux. Des joueurs qui jouent de saison régulière moyen-moyen et qui sont bons pour les playoffs. C'est le cas de Christophe. On vous souhaite une très belle fin de soirée sur notre antenne. Validez votre grille samedi avant 14h25 et vous aurez une chance de gagner toute ou partie de cette cagnotte qui vaut 500 000 euros. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...